Très bien. John, tu n'as pas apporté les douceurs. Je les ai faits avec tant d'amour. Surtout, ne la porte pas. Mais, papa... Je veux dire... Enfin, ce que je veux dire... C'est que... Elle a fait tant d'efforts pour tous les préparer. Mangeons. Tout le monde en aura un peu. Ah bon ? Exactement. Papa, je vais la planter pour toi. Ah bon ? Bien sûr que oui. Vas-y. Raj, pourquoi tu n'arrêtes pas ta femme ? Elle apprend autre chose en cours de cuisine. Elle va nous tuer, tu sais. Elle va nous préparer autre chose, maintenant. Juste comme ça, d'un coup, je n'ai plus faim à cause de tout ça. Tu as perdu la tête ? Tu veux que je sois privé de ma femme ? Je ne veux pas mourir. Papa, t'as vu ça ? Il veut ma mort. Papa ! Vous voulez bien oublier tout ça ? Comme on dit chez nous... Oui. Les maris ne sont que des barbares. Ils sont très, très cruels. En fait, pour être honnête, ce sont les femmes qui sont barbares. Exactement ! Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit à propos des femmes, dites-moi ? Qui sont les plus cruels d'après vous ? Je veux tout savoir, allez. En fait, on a... Pourquoi vous ne dites rien dès que vous m'avez vu arriver ? Hein ? Je veux savoir. Non, en fait, on n'a rien dit, n'est-ce pas ? Ah, je vois, vous n'avez rien dit, hein ? J'ai rien entendu. Oui, maman, c'est bien vrai. Papa disait quelque chose du genre que les femmes étaient vraiment très cruels, tu vois ? Oui, oui, oui. Chut ! Oublie tout ça. Tu as pris tes pilules ? Toi aussi, oublie ça. En fait, ces médicaments sont un peu trop amers, tu sais. Je n'en veux pas. Je ne veux pas les prendre. Veux que j'oublie de t'en donner, hein ? Arrête avec tes excuses. Diana. Oui, je... Je t'ai pourtant dit de lui donner ses médicaments à l'heure, pas vrai ? Mais tu es si occupée avec d'autres choses que tu as tout oublié. Si, elle m'en a donné. Je l'ai pris, n'est-ce pas ? Quand je suis allé faire mon jogging, je les ai pris. Non, papa, tu m'as... Oui, oui. Tu les as pris, puis non. Tu es sûre, et puis non. Écoute, tu ne me mens pas, hein, c'est compris. Je vais aller chercher tes médicaments, et tu vas devoir les prendre cette fois. Est-ce que c'est clair ? Où est Rishi ? Il est dans la salle de sport. D'accord. Rishi a beaucoup changé dernièrement. Il est devenu enthousiaste. Oui, maman. Après tout ce qui est arrivé, Rishi a complètement changé. En mieux. Pour être honnête, Rishi est en train de vivre sa vie pleinement, non ? Bonjour, madame. Voyons voir. Tanuja, comment te sens-tu ? Tanuja, tu vas enfin pouvoir revoir ton visage, maintenant. Celui que tu as perdu. Je suis sur le point de t'enlever tout ça. Tu es prête ? C'est très bien. Les ciseaux. Ne vous inquiétez pas, je vais le retirer petit à petit. D'accord ? T'enlever tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est impossible. Non, docteur, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'est pas la fille brûlée par le feu ? Ce n'est pas Tanuja ? Ce n'est pas du tout ma soeur ? Je vous assure, docteur, ce n'est pas du tout ma soeur. Sous-titrage ST' 501 Vous... pouvez-vous m'apporter un petit miroir ? Bien sûr, reposez-vous maintenant. Les bandages de Tanuja viennent juste d'être retirés. Donc, elle doit être un peu perturbée. Veuillez, apportez le dossier de Tanuja, s'il vous plaît. Vite. Quoi ? Quel dossier, docteur ? Vous avez sûrement fait quelque chose. C'est de votre faute. Il faut... il faut attendre que mes parents arrivent. Il faut qu'on l'attende, que ma grand-mère arrive. Elle va vous donner une leçon. Comment est-ce possible que c'est Tanuja, docteur ? Je sais très bien comment avait l'air ma soeur. Tanuja a reçu vraiment beaucoup de médicaments pendant le traitement. À cause de ça, des changements se sont produits dans son corps. Mais c'était il y a des semaines. Il ne faut pas vous en faire, tout redeviendra normal. En ce qui concerne son... son visage, nous lui avons donné le même que... celui de la photo. Sinon, qu'aurions-nous fait, à votre avis ? Monsieur, le dossier de Tanuja est verrouillé dans le tiroir. C'est vrai. Je l'ai moi-même verrouillé. Allez-y. Je vais le chercher, c'est bon. Je vous en prie, venez avec moi. Je vais vous montrer le dossier. Laissez-moi vous expliquer. Je ne veux pas voir le dossier, d'accord ? J'ai déjà vu son visage. Ce n'est pas Tanuja, ce n'est pas du tout ma soeur. Combien de fois dois-je le dire ? S'il vous plaît, accompagnez-moi juste et arrêtez de crier, vous dérangez les autres patients. J'insiste, venez avec moi, je vous expliquerai tout. Je ne veux pas que vous m'expliquiez. Je t'ai un coup d'œil, venez. Cette photo m'a été envoyée par votre famille. C'est la grand-mère de Rishi qui m'a donné cette photo. En fait, elle m'a clairement exigé de donner à Tanuja le visage exact qui est sur la photo. On a fait exactement ce qu'elle nous a dit. Surtout, n'entraînez pas ma grand-mère là-dedans. Compris ? Elle a dû donner la photo de Tanuja. Mais comment avez-vous pu commettre une telle erreur, docteur ? Au moins, venez avec moi et je vous expliquerai tout, mademoiselle. Vous me croirez après avoir bien lu le dossier de votre sœur. Non, mon visage. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je dois absolument le voir. Pourquoi Fiddy est-elle comme ça ? Rishi a commencé à faire des bêtises et bien vivre sa vie, n'est-ce pas ? Grand-mère, fais une chose. Ne jette pas le mauvais œil et mange. C'est vrai, grand-mère. Hé, quand as-tu commencé à faire ça ? Oui, dis-nous. Grand-mère, depuis que le miracle s'est passé, non ? Tu te souviens, papa ? Rishi est enfin descendu. Il était tellement heureux. Il a changé. Ne jette pas le mauvais œil et mange. Monsieur le malpoli, tu sais, il est très beau, Rishi. Oui, il avait vraiment trop l'habitude de nous crier dessus. Comment on appelle ça ? Oui, c'est ça, je sais, de l'arrogance pure et nette. Hé ! Oh ! Grand-mère, je t'interdis de dire de telle sautise sur Rishi. Je vais te montrer ton arrogance. Grand-mère, arrête de me frapper sur la tête. Pourquoi ? Tu sais, mes cheveux, ils sont abîmés et je les ai tellement bien coiffés ce matin. Je ne veux plus que tu m'adresses à parole. Ils pensent tous que si Rishi est normal, alors ça tient d'un énorme miracle. Mais ils ne savent pas que ce que j'ai pu lui faire. J'ai exagéré sur la gravité de la maladie et que je craignais que son père ait une crise cardiaque. Afin qu'il redevienne normal après tout cela et qu'il puisse vivre sa vie comme avant. Maintenant, tout est redevenu normal, tout s'est bien passé. Mais où sont passés ces médicaments ? Maman, tiens, papa ne les a pas pris ce matin, alors je les ai pris dans ma chambre par erreur, désolée. Anna, ma chérie, tu as vraiment tout entendu ? Non, mais je l'ai ressenti. Maman, tu as peut-être choisi la mauvaise façon de faire, mais on dit que le mensonge qui est mieux pour les autres n'en est pas du tout un. Maintenant, je comprends. Ce Rishi a été silencieux tout ce temps, et comment a-t-il soudain ? Commencé à rire, il a commencé à nous rendre heureux, maman. Sa vie a drastiquement changé, et tout ça, seulement grâce à toi. Il a eu peur de perdre son père, et il a commencé à être heureux. Ce bonheur pourrait bien être factice, mais c'est devenu la vie de Rishi maintenant. Et il a commencé à vivre sa vie. Et maintenant, il ne pleure plus sur ce que la vie ne lui a pas donné. Maintenant, il commence à sourire sur ce que la vie lui a donné. Ça fait déjà trois mois maintenant que maman était en colère. Contre Rishi, elle l'a abandonnée. Mais il est heureux que Tano soit revenue dans sa vie. Il ne pense plus qu'elle n'est plus vraiment de notre monde. Et il se souvient d'une vie avec Tano. Anna, ce que j'ai fait était... était bien, n'est-ce pas ? Bien sûr. Une mère apporte toujours le bonheur. Et c'est le cas ici. Tout est littéralement comme avant, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai dit de ne pas me frapper au visage. C'est pas vrai, pas le visage. Ma copine ne veut pas me reconnaître, enfin. Si ta copine ne le fait pas, je le ferai. Viens un peu par ici. Oui, c'est l'esprit. C'est beaucoup, Rishi. Tu verras ton jour, je vais gagner aussi, tu verras. Bah cool, je voudrais que tu gagnes. Tu te dois de travailler dur pour pouvoir gagner. Tu as besoin de passion, d'esprit, et l'esprit a gagné. Et la passion est aussi là. Prends cette serviette. Allez, vas-y, prends. D'accord. Rishi, Nakul, le repas est prêt. Oui, on arrive dans une seconde, ma tante. Dis à ta chère, copine, que tu as encore perdu contre Rishi. Vas-y. Rishi, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais pu briser mon téléphone, mais t'es faux ou quoi ? Soit c'est toi qui reste, soit c'est moi, c'est pareil. Viens, maman nous appelle. Non, mais... Allez, viens, maman nous appelle. Je vais te montrer ce qu'elle a dit. Bonjour papa, bonjour tout le monde, bonjour. Désolé, je suis en retard à cause de lui. Je vais manger la part de Rishi. La personne qui se fait agresser est toujours en retard. Allez-y, mangez. Et toi, prends ton médicament. Parle pas à ton père, Rishi. C'est bizarre. Pourquoi tu manges ces choses-là ? Tu devrais faire de l'exercice. Tu prends ces médicaments tous les jours. Non, Rishi. Je vais aller beaucoup mieux quand je te verrai. C'est bon. Est-ce que tu te souviens ? Quoi ? Quand on est revenu d'Amérique pour vivre ici. Il était tellement méchant et espiègle avec tout le monde. Parfois, je m'énervais après avoir bien regardé ce que tu as fait. Tu n'as pas changé. N'est-ce pas ? Mais en vérité, j'étais très heureux au plus profond de moi. Je prenais beaucoup de plaisir. Maintenant, je pense vraiment que mon très courageux fils est revenu. Ouais ! Ouais ! On est tous contents, Rishi. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu comme avant que Tonou ne soit parti, n'est-ce pas ? Ouais ! Yvraj, il a commencé à vivre sa vie comme avant. Et c'est une chose qui nous fait vraiment très plaisir, Rishi. En fait, Rishi, papa, est heureux quand tu l'es aussi. Et papa est plus heureux que jamais quand il nous gronde. N'est-ce pas raison, papa ? Quoi qu'il en soit, Rishi, tu devrais boire ce thé. C'est très savoureux. J'en veux aussi. Oui, moi, je veux boire aussi. Pas besoin de changer de sujet ou de s'excuser. En fait, toute ma tristesse était partie, vous savez. Partie dans cet incendie. Je ne sais pas, mais je me sens vraiment en paix. Tonou et mes souvenirs, ma mémoire et celle de Tonou sont enfin tous libres désormais. Et les souvenirs ne me font plus du tout pleurer. En fait, ça me rappelle de bons souvenirs. Tous ces bons moments que j'ai pu passer avec Tonou. Tous ces rires et pleurs avec elle. Ces 20 ans que j'ai passé sans elle, j'avais l'impression qu'elle était toujours avec moi. Ça faisait du bien. Tu vois, c'est comme si le Tout-Puissant a tenu sa promesse. Tonou a respecté sa promesse. J'ai passé toute ma vie avec Tonou. Désormais, je veux juste être heureux. Richie, s'il te plaît, moi tu t'es, tu vas certainement l'aimer. Et tu sais pourquoi je te dis ça maintenant ? Parce que c'est Tonou qui l'a fait, ce thé. Je veux dire, la grosse sœur de Tonou l'a préparée pour toi. La grande, la grande sœur, je veux dire, je... Mon cher mari est devenu fou. Il dit deux choses simultanément, vraiment. Ce n'est pas ce que je veux dire, non ? C'est la fièvre afteuse, voilà. Oui, c'est une maladie très répandue de nos jours. Tu sais, ce que je veux dire, en fait, tu... Je ne sais pas ce que je pense et ce que je dis en ce moment. Arrête de trop réfléchir et mange ton petit déjeuner, allez. J'ai fait un plat avec mes propres mains. Tout le monde doit goûter. Beau-papa, vous en premier, allez. Divya, ton mari a menacé tout le monde de les agresser s'il mangeait une part de ton plat. Oui. Vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais qu'est-ce que je dis ça, moi ? Est-ce que tu veux me tuer ? Oui. Divya, je n'aime pas les plats, c'est ça ? Il ne les aime pas qu'un peu, tu sais. L'ouvrage, je les adore. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a menacé tout le monde ici ce matin. Tu veux les manger tout seul ? J'ai bien compris, on a tous déjà mangé. Mais lui, il a encore faim, donc. Je veux dire, tous les deux, ils meurent de faim. Oui, il faut que tu en mettes un dans leur bouche, Divya. Allez, mais non, mon oncle. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Il m'a dit qu'il n'avait pas pris son petit déjeuner ce matin. Parce que tu sais, Divya, il m'a clairement dit qu'il voulait manger toutes les collations préparées par sa chère mère. Maintenant, il veut manger. Oui, il a bien dit tout ça. Oui, il a dit ça. Il revient juste du gymnase. Personne ne peut faire le thé comme Tanou. Ce goût, cette odeur, ce sentiment, ce visage innocent. Personne d'autre ne peut le faire. Personne, jamais. Personne. Voilà. C'est cette photo que la grand-mère de Rishi a donnée pour l'opération. Non, ce n'est pas possible. Comment mamie vous a donné cette photo ? Alors dites-moi comment j'ai pu obtenir cette photo. Nous avons donné le même visage que celui de la photo à Tanouja. On a fait notre travail de façon responsable. Docteur, s'il vous plaît, le patient dans la chambre 111 ne respire plus. Venez vite. Quoi ? Partez vite. Je vous rejoins. J'ai une urgence. Je dois vous laisser ici. D'accord ? Cette photo... Comment mamie a bien pu donner ça ? Décrochez, s'il vous plaît. S'il te plaît, Néa ! Ton téléphone sonne ! Viens vite le prendre. J'arrive ! Les assiettes sont dans le même état. Pourquoi ne pas les laver ? Ça vient d'une ligne fixe. Ça peut être Sandy, non ? Il a l'habitude de faire des appels d'une roupie. Pourquoi as-tu peur de Sandy ? Il t'a dit qu'il partait pour aller voir sa ferme. Son troupeau ne va pas bien ces temps-ci. Ce qui n'est pas du tout de ta faute. Pourquoi as-tu si peur de Sandy ? Hein ? Si ça te fait si peur, alors donne-le-moi. C'est quoi ton code dit ? C'est un numéro fixe, un appel de Mumbai. Ce n'est pas Sandy. Je vais le prendre si tu le veux. Allô ? Allô ? Mamie, est-ce que maman est avec toi ? Elle est juste à côté de moi, enfin. Elle est assise. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Mamie, je suis venue à l'hôpital après la chirurgie esthétique de Tanuja. Si j'étais avec toi, je t'aurais donné de bonnes gifles. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu aimes Tanuja autant que tu es même allée la voir à l'hôpital ? On a beaucoup de travail ici, à la maison. Viens donc ici et laisse-la là-bas. Maman, maman, écoutez ce que j'ai à vous dire. Tais-toi un peu ! Écoute-moi bien. Je n'ai pas tout le temps du monde que je vais parler de Tanuja avec toi maintenant. Compris ? En plus, je te dis que je suis assez occupée comme ça. Alors ne me mets pas la pression, s'il te plaît. Maman, il faut vraiment que tu m'écoutes à l'hôpital. Il doit y avoir le feu à ton hôpital. Dans ce cas, laisse-la y brûler, tu m'as compris. Et reviens vite à la maison. Maman, ce n'est pas une question de jalousie. On a vraiment un très gros problème ici. Il y a eu un gros problème dans l'opération de Tanuja, maman. Quoi ? Ils l'ont coupé avec le couteau, c'est ça ? Non, maman, le docteur parle très vite. Il parle très vite. Je ne sais rien de ce qu'il dit. Il a dit autre chose. Je ne sais pas quelle histoire il me raconte. Mais pourquoi tu ne vas pas droit au but, Vidi ? Eh bien, maman, la morale de l'histoire n'est plus la même. Le docteur a donné à Tanuja le visage d'une autre. Quoi ? Oui. Il faut absolument que vous venez ici au plus vite. Oui, on arrive bientôt. Oui, d'accord. Comment ? Cette opération a pu mal se passer. Alors, on va créer une scène dans tout l'hôpital, maintenant tu es partante. Attends, maman, mais pourquoi ça ? Néa, réfléchis un peu. Plus la faute est grave, plus le prix est élevé, tu comprends ? Allons voir à l'hôpital pourquoi le docteur a fait une grosse erreur en l'opérant. Comme c'est un cas très grave, nous obtiendrons un prix beaucoup plus élevé. Pense un peu à ça. Au fait, il ne faut pas grand-chose. Deux, on va beaucoup s'amuser, hein ? Qu'en penses-tu ? Allons vite voir le nouveau visage de Tanuja. Dépêche-toi. Maman, tu es très intelligente, tu sais. Je suis née avec, tu ne le savais pas ? Vas-y. Maintenant et on reviendra avec au moins un ou deux, trois millions d'euros. Oui. Allez, on va. Oh, non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rishi. Ah ! Rishi. Rishi. J'espère que... J'espère que Rishi va bien. Il a... Pourvu que rien ne lui ait arrivé. Ça fait trois mois que je suis à l'hôpital. Et... Il n'est même pas venu me voir une fois. Il n'a jamais voulu passer pour savoir... Comment j'allais. Est-ce qu'il me déteste à ce point-là ? Il me déteste. Il n'a aucun sentiment. Il m'a pris pour une moi que rien et m'a oublié. Non. Je... Pourquoi est-ce que je pense à lui en permanence ? Comment ça se fait que quand je ferme... Les yeux, je ne vois que son visage. Et pourquoi je pense tant à lui ? Pourquoi j'ai toujours son nom sur les lèvres ? Quelle est ma relation avec lui ? Quelle est ma relation avec lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada